bonjour alors comment créer une galerie si vous voulez si vous avez plusieurs photos à mettre et que vous voulez pas vous embêter à faire un article vous pouvez les mettre dans une galerie donc pour ça il faut ici par exemple ajouter un module ajouter un module dans le menu de droite un menu de lien ce menu de lien on va l'appeler galerie photo j'enregistre voilà je ferme j'aurai ici donc je vais pouvoir mettre mes galeries photo alors pour créer des galeries photo il suffit d'aller dans contenu nouvelle galerie et par exemple je veux mettre ici voyez j'ai fait toute une série de photos sur une pie dans un arbre je voudrais les mettre dans ma galerie donc je vais l'appeler pi puisque c'est que d'une pie ok et ici je vais ajouter des images sauf que voilà mes images sont là mais elles sont beaucoup trop grande si je regarde la taille elles font un peu plus de trois mégas et donc c'est beaucoup trop grand pour être publié il faut éviter de publier les photos qu'on sort directement de l'appareil photo parce que ça met un temps infini et ça prend énormément de place sur le serveur donc c'est pas la peine à l'écran vous aurez rien de mieux donc le plus simple c'est de prendre un logiciel pour les réduire et si possible les réduire par l'eau donc le mieux c'est de prendre par exemple ce petit logiciel qui s'appelle photoscape vous appuyez ici sur traitement par l'eau ensuite prenez vos images ici qui sont grandes ou les glisser dans photoscape ici vous leur donnez une largeur on a mis 2000 on aurait pu mettre 1800 c'est largement suffisant 1800 ça va vous les réduire et on fait ici tout convertir utiliser le dossier bon ça sera dans ce dossier là qu'il va les mettre enregistrer donc là il réduit toutes les photos voilà ok c'est terminé on peut vérifier dans le dossier qu'il a créé et là elles font plus que entre 6 et un peu plus de 700 kg c'est plus du 2 ou 3 méga donc maintenant on va pouvoir les mettre dans notre galerie je ferme le logiciel dont j'ai plus besoin et je vais mettre ici donc des images je fais ajouter des images dans ma galerie la pi donc voilà c'est dans ce dossier là on va prendre celles qui sont réduites ici on sélectionne toutes les images et on fait ouvrir donc il envoie toutes les images dans la galerie alors évidemment plus les images sont importantes sont grosses plus elles mettent de temps à se uploader chez clublog donc c'est pour ça que vous avez intérêt à réduire vos images au maximum voilà on va avoir fini voilà les images sont envoyés elles apparaissent ici donc je fais enregistrer je ferme je vois ici que il suffit de cliquer sur une image pour qu'elle s'affiche dans la fenêtre en surimpression par contre si je veux je peux l'éditer et ici je vais dans description description si je marque puis dans un arbre ça se voit mais enfin près de chez moi par exemple je ferme si je veux je peux aussi rajouter une image ici alors pour cela je vais la mettre même en premier donc je reviens devant je fais entrer ici je clique et je l'aligne au centre je fais image choisi c'est un fichier voilà je vais prendre par exemple ce pila peu importe ou celle là peu importe n'importe quoi c'est juste une image de présentation quoi voilà ajouter ce qui fait que quand j'enregistre voilà on a ici une image de présentation comme comme pour un article normal et on a ici un texte alors on peut mettre ce qu'on veut bien sûr comme texte et si on veut mettre un petit mode d'emploi on peut mettre par exemple ça vous pouvez lui attribuer une couleur il suffit d'aller dans ici couleur rouge enregistré et donc maintenant vous avez ici votre article cliquez sur les vignettes et fait défiler au moyen des flèches donc je clique sur une vignettes et la flèche se trouve donc de chaque côté et on peut faire donc défiler comme ça toutes les images voilà je ferme on a notre première galerie maintenant cette galerie on va la mettre ici alors pour ça il faut aller dans éditer lien page de blog choisissez la rubrique et ici vous voyez que dans galerie d'image on a pi effectivement j'avais déjà fait une galerie de un autre oiseau donc je vais aller ajouter ici un lien page de blog la rubrique oiseau enregistré c'est pour l'exemple voilà et je ferme donc maintenant j'ai donc deux galeries une galerie pi et une galerie oiseau en fait c'est un chardonneret un chardonneret élégant on peut toujours éditer on peut mettre oui si on veut on peut mettre quelque chose en dessous on peut titrer l'image par exemple il a très faim on peut mettre le nom d'une personne si c'est un portrait on peut faire ce qu'on veut on peut donc mettre une petite légende sous la photo qui fait que je ferme quand on va voir on va ouvrir ici on voit ici image 1 sur 7 il a très faim donc voilà c'est simple de faire une galerie photo il suffit à chaque fois donc de de créer une nouvelle galerie et puis la remplir comme on a vu voilà par contre je ne sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a pas la possibilité de mettre de commentaire sous une galerie photo alors pour contourner le problème on va créer un nouveau livre d'or appelé commentaire galerie 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 ok je vais aller sur internet et je vais trouver un livre d'or qui va bien copier l'adresse de l'image ici je vais mettre je vais déposer l'adresse de l'image ok enregistrer enregistrer importer ensuite je me mets sur la droite ici et je mets laisser un commentaire en précisant le titre de la galerie ensuite j'enregistre je ferme et j'ajoute un module de lien je vais chercher la rubrique voilà commentaire galerie je vais l'appeler commentaire des galeries enregistrer enregistrer je ferme comme ça quand vous cliquerez ici vous pourrez laisser un commentaire précisant le titre de la galerie voilà une autre manière de mettre un commentaire dans les galeries c'est de créer un article avec une seule photo ou une copie d'écran de votre galerie vous faites un nouvel article je viens de l'en faire un qui s'appelle la pie dans un arbre j'ai ici sélectionné l'image j'ai retiré le lien de l'image avec la blog et je l'ai remplacé par le lien de la galerie de la pie donc pour ça je vais appuyer ici sur la touche contrôle et sur ma galerie elle s'ouvre ici dans un autre onglet on voit bien ici c'est c'est ma galerie je récupère l'adresse ici je fais sélectionne je mets un contrôle copie puis je reviens sur mon article ici et tout en ayant sélectionné donc l'image de l'article je mets le lien contrôle V je fais ok et je fais enregistrer sans publier voilà je ferme je reviens ici dans ma galerie j'édite mon article article et dans la description ici je rajoute une ligne cliquez ici pour mettre un commentaire donc sur ici je sélectionne et je mets ici l'adresse l'adresse de mon article sur l'image de l'api je fais ctrl c je reviens et je vais ici sur insérer éditer un lien et ici je fais donc il n'y avait rien donc je mets ctrl V je fais ok si je mets si je laisse na ça va se mettre à la place de l'image si je mets ici nouvelle fenêtre ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet voilà on fait ok on fait enregistrer qui fait que maintenant que je suis sur mon article que je viens de faire cliquez sur l'image pour consulter la galerie et mettez votre commentaire ici je clique sur l'image j'arrive dans la galerie donc on voit ici que je suis dans la galerie là je peux vérifier mes vignettes puisque je ne peux pas mettre de commentaire sous ma galerie je clique ici pour retourner donc dans l'article qui contient qu'une seule image page de ma galerie et là je peux mettre mon commentaire voilà j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt alors pour un nouveau tuto au revoir au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt je vous dis à bientôt à bientôt